Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment faire une fiche de manière efficace, c'est-à-dire qui t'aide vraiment à réviser et à apprendre tes cours. Souvent, quand tu fais une fiche, l'idée derrière ça, c'est de pouvoir la regarder vite fait pour avoir les informations importantes et ne pas avoir à retourner sur ton cours, à reprendre ton cours pour avoir les informations importantes. Donc, ça te sert un peu plus comme un pense-bête, finalement. Mais, concrètement, ça te donne l'illusion que tu sais, mais ça ne t'aide pas à vraiment savoir. Si tu ne me crois pas, fais cette expérience, et peut-être que tu l'as déjà faite, d'ailleurs, cette expérience, c'est d'avoir ta fiche, de l'avoir révisée, de l'avoir relue, finalement, parce que tu ne l'as pas révisée, tu l'as relue, plutôt. Et trois jours après, tu te testes, c'est-à-dire que tu prends une feuille blanche et tu essaies de retrouver tout ce qu'il y avait sur cette fiche. Il y a de fortes chances que la plupart des informations que tu avais sur cette fiche, tu ne les retrouves pas. Et ça, c'est parce qu'en fait, tu n'as pas fait l'effort, réellement, d'apprendre par cœur cette fiche, de mémoriser cette fiche. Faire une fiche, ça ne veut pas, pour autant dire, mémoriser la fiche. Et en plus, la fiche, ça va te donner l'illusion de savoir, parce qu'en fait, quand tu ne fais une fiche et qu'elle est très bien faite, eh bien, elle va énormément aider ta mémoire à court terme. Tu sais, c'est cette mémoire de travail qui te permet d'avoir, en même temps, dans ta tête, plusieurs informations, pour pouvoir ensuite être efficace sur une tâche. Mais ça, en fait, c'est très dangereux, parce que ça te donne l'impression que tu as déjà tout en tête. Alors qu'en fait, tu as tout en tête dans ta mémoire à court terme, mais ça ne veut pas dire que tu as tout en tête dans ta mémoire à long terme. Or, pour réussir tes contrôles et réussir tes examens, mais aussi, en fait, pour réussir ta scolarité, eh bien, il faut que tu aies un maximum d'informations dans ta mémoire à long terme. Et donc, il faut que tes fiches soient des supports de révision, c'est-à-dire de mémorisation à long terme des informations. C'est pour ça que je vais te proposer trois façons de créer des supports, des vraies fiches efficaces dans la mémorisation. Alors, pourquoi trois différents supports ? C'est parce qu'il faut adapter ton support au cours, à la chose, au sujet que tu veux apprendre. Il y a certaines choses qui s'apprennent d'une certaine manière, puis il y a certaines autres choses qui s'apprennent d'une autre manière. Donc voilà, c'est ça que je vais t'expliquer. Alors, les trois moyens de mémorisation que je vais te montrer, c'est les flashcards. Le deuxième moyen, c'est les cartes mentales. Et le troisième moyen, c'est la série de questions. Alors, je vais commencer avec les flashcards. Flashcards, c'est tout simple. C'est généralement un mot est derrière sa définition. Ou alors, un théorème est derrière le théorème. Ou alors, un événement historique est derrière sa date. D'accord ? Donc, c'est tous ces petits faits, définitions qu'il faut apprendre par cœur et qui sont généralement assez courts. L'idée, c'est surtout de savoir comment est-ce que tu vas les apprendre par cœur, d'accord ? Sur le long terme. Alors, le moyen le plus... Pas le plus simple, mais le plus efficace, c'est la fameuse boîte à chaussures. Alors, cette boîte à chaussures... Tu prends une boîte à chaussures. On en a tous, chez nous, qui traînent quelque part dans un placard, au fond d'un placard. Donc, tu la prends. Tu la découpes... Enfin, tu la découpes pas. Mais tu la sépares en quatre compartiments. Donc, avec des feuilles. Par exemple, justement, les feuilles Bristol avec lesquelles tu faisais tes fiches. Et bien là, tu les utilises pour faire quatre compartiments dans la boîte à chaussures. Et ensuite, tu prends tes fiches Bristol et tu crées quatre flashcards. Pourquoi quatre ? C'est parce qu'au début, c'est mieux de commencer petit. Parce que l'idée, c'est de ne pas saturer complètement ton cerveau dès le début. Parce que sinon, ça va être très difficile de continuer ce système sur le long terme. Et pourtant, c'est ça qu'on veut, d'accord ? Donc, tu prends quatre flashcards que tu vas apprendre aujourd'hui. L'idée, là, c'est que tu les apprennes par cœur. Donc, comment les apprendre par cœur ? Une flashcard, c'est assez simple. Donc, tu prends un côté, tu essaies de retrouver l'autre côté. Et une fois que tu as fait cet effort-là, tu retournes et tu vérifies que tu avais la bonne réponse. Voilà. Tu fais ça pour les quatre cartes. Tu recommences jusqu'à ce que tu aies juste. D'accord ? Ça, c'est très important. Tu n'abandonnes pas. Tu fais l'effort jusqu'au bout. Et une fois que tu as réussi à retrouver chacune de ces cartes, eh bien, tu les mets dans le premier compartiment. Ce premier compartiment, c'est le compartiment des cartes que tu ne sais pas encore par cœur, que tu viens de commencer d'apprendre, de mémoriser. C'est le compartiment des cartes que tu vas revoir, réviser tous les jours. Au bout de deux fois que tu as réussi à retrouver ce qu'il y avait sur chaque carte, enfin, sur la carte, tu as le droit de mettre cette carte-là dans le deuxième compartiment. Attention, j'ai bien dit deux fois. Pas une seule fois. Parce qu'une seule fois, ça peut être juste un coup de chance, ou alors, ça peut être une indication que les choses étaient encore bien dans ta tête, mais ça se trouve, demain, ce ne sera pas le cas. Donc, pour éviter cette illusion de savoir, il vaut mieux se donner deux chances, en gros. Donc, une fois que tu as réussi à retrouver la carte deux fois de suite, tu as le droit, c'est-à-dire deux jours de suite, tu as le droit de la mettre dans le deuxième compartiment. Chaque jour, tu as le droit, évidemment, d'ajouter des cartes en plus. Fais attention de ne pas trop en ajouter, de ne pas trop donner de travail à ton cerveau, surtout si c'est la première fois que tu utilises cette technique. Tu pourras augmenter le nombre de cartes nouvelles au fur et à mesure du temps. Sois assez sympa avec toi. N'en te demande pas trop trop non plus. Les cartes du deuxième compartiment, tu dois les réviser une ou deux fois par semaine. Ça dépend si tu sens que ta mémoire, elle est encore un petit peu balotante. Mais bon, voilà. Donc, disons, allez, disons une fois par semaine. Donc, tous les dimanches, tu révises les cartes du deuxième compartiment. Au bout de deux dimanches où tu as réussi à retrouver la carte, tu as le droit de la mettre dans le troisième compartiment. Tu auras deviné, là, troisième compartiment, eh bien, il faut que tu les révises, ces cartes-là, toutes les deux semaines. Tu as vu, à chaque fois, on annonge la période entre les révisions. Pourquoi ? C'est parce que, en fait, ce qu'on souhaite, paradoxalement, c'est que ton cerveau, il ait presque oublié l'information et que ce soit difficile pour lui de la retrouver. Et c'est cette légère difficulté, enfin légère, parfois ça peut être une difficulté un peu frustrante. Cette difficulté, elle va permettre, en fait, à ton cerveau, et ça, c'est scientifiquement prouvé, de vraiment imprimer l'information dans la mémoire à long terme. Ton cerveau, il a besoin de cette difficulté pour faire un effort redoublé d'imprimer cette information dans la mémoire à long terme. Parce que tu pourrais te dire, bah, j'ai qu'à réviser tous les jours. Oui, mais en fait, si tu révises tous les jours, ton cerveau, il ne va pas avoir, il ne va pas sentir le besoin de vraiment faire l'effort d'inscrire ces informations dans la mémoire à long terme. Donc, c'est très important que tu joues un peu avec ta tendance à l'oubli, enfin, la tendance de tous les êtres humains à l'oubli, d'accord ? Pour mettre, en fait, de la difficulté, ce qui va obliger ton cerveau à faire des efforts. Et c'est ça qui permet d'apprendre, c'est faire des efforts. Une fois que tu as réussi, donc, ça veut dire deux fois de suite, à retrouver les informations du troisième compartiment, tu as le droit de les mettre dans le quatrième compartiment. Et cette fois-ci, les cartes qui sont dans le quatrième compartiment, tu ne les révises qu'une fois par mois. Mais attention, les cartes du quatrième compartiment, même si tu les as retrouvées au moins deux fois, tu n'as pas le droit de les sortir de la boîte à chaussures. Tu dois les garder dans le quatrième compartiment. Pourquoi ? C'est parce que, malgré tout, même si tu as l'impression que tu les maîtrises à fond, l'année, elle est très dense. Il y a énormément d'informations que tu dois accumuler au fur et à mesure de l'année. Et donc, bien sûr, ton cerveau, il fait du tri très, très régulièrement. Même dans des choses qui te semblent très bien acquises. Donc, c'est très important que tu lui donnes l'information régulièrement qu'en fait, cette chose, elle est importante et qu'il doit la garder en mémoire. C'est ça, il faut que tu, pour éviter l'oubli, il faut que tu le lui rappelles de temps en temps, que tu fasses des pics de rappel, même sur des choses que tu as l'impression de bien maîtriser. Et ça ne te fera pas de mal. Et ça, en fait, cette technique, ce qu'elle doit te permettre, c'est que le jour où tu dois réviser pour le bac, eh bien, tu ne vas pas être comme tes camarades qui sont super inquiets, qui n'ont plus que deux semaines pour tout réviser, qui ne savent pas grand-chose, en fait, qui doivent tout réapprendre parce qu'ils ont oublié plein de choses. Toi, non, au contraire, tu sauras que tu as fait l'effort d'apprendre au fur et à mesure, qu'il y a des informations qui sont bien entrées dans ta mémoire, que tu continues à réviser. Donc, tu auras déjà pris l'habitude de réviser et en plus de ça, tu n'auras pas à réapprendre, tu auras juste à revoir et ce n'est pas du tout la même chose. Donc ça, c'est pour les flashcards. Deuxième technique que je voulais te présenter, c'était la carte mentale. Alors, la carte mentale, c'est utile pour, tu sais, c'est ce fameux schéma où on met les informations importantes et on fait des liens entre d'autres informations, avec des flèches. Eh bien, la carte mentale, ça aide beaucoup pour les cours où les informations sont très liées entre elles, où il y a des hiérarchies aussi entre les informations, par exemple des informations clés, suivies d'arguments, suivies d'exemples, parce que la carte mentale, ça te permet de montrer la structure du cours. La carte mentale est très utile pour ta mémoire parce qu'en fait, on a une mémoire qui est très liée à la localisation des choses, où les choses sont situées. Donc, si tu situes des informations parfois très abstraites sur la feuille, ça donne déjà un support concret à ta mémoire, qui préfère le concret à l'abstrait pour apprendre. Et en plus de ça, tu t'aides de la mémoire de localisation. Ok ? Et donc, l'idée donc, c'est que tu veux créer cette carte mentale, et le jour où tu veux la réviser, eh bien, ce n'est pas de la regarder comme ça passivement, mais c'est de la retrouver, à nouveau. Cette idée de retrouver les informations, c'est-à-dire, tu vas prendre une feuille blanche et tu vas essayer de réécrire, de refaire, de retrouver la carte mentale d'origine. Alors, au début, ça va être extrêmement... Quand tu vas commencer à apprendre cette carte mentale, ça va être extrêmement frustrant. Peut-être que tu vas te souvenir de choses qui vont te paraître extrêmement inutiles. Par exemple, qu'il y avait une flèche qui allait vers le bas, un peu vers la gauche, qu'il y avait une grosse information au milieu. Enfin, tu vas te rappeler de petits détails comme ça. Mais en fait, c'est un bon signe. Ça veut dire que tu es déjà en train de localiser, d'utiliser ta mémoire de localisation, en fait, pour les informations de la feuille. Donc ça, c'est très utile. Et en plus, il faut que tu aies confiance. Dans le fait que quand ton cerveau, il essaye de retrouver des informations, bien, ça l'aide beaucoup pour mémoriser ensuite quand tu lui fais vérifier ces informations-là. Donc, c'est-à-dire que ça fait un peu comme un appel d'air. En gros, c'est un peu comme si ton cerveau, il se rendait compte que sur ce point-là, il était vide et il va du coup faire plein d'efforts pour remplir, pour compléter, les informations manquantes. Et c'est ça qui va l'aider à imprimer les informations manquantes dans ton cerveau. La carte mentale, en plus, c'est intéressant de la refaire parce que ton cerveau, il va être assez imaginatif. Enfin, tu vas être assez imaginatif, tu vas voir assez créatif et tu vas peut-être percevoir, créer de nouveaux liens entre les idées et donc tu vas pouvoir, au fur et à mesure de tes révisions, améliorer ta carte mentale d'origine. En plus, ça va extrêmement bien t'aider pour tout ce qui est dissertation, notamment, où il faut faire des liens entre les idées dans une argumentation. Troisième technique pour faire des fiches et les apprendre, c'est la série de questions. Alors, la série de questions, c'est juste au lieu de faire une fiche où il y a toutes les informations, eh bien, tu crées des questions qui te permettront de retrouver ces informations dans ton cours. D'accord ? Donc, quand tu relis ton cours, au lieu de relire juste facilement, tu prends une feuille à côté et tu essayes de formuler des questions à partir de ton cours. Et la prochaine fois que tu voudras re-réviser ton cours, au lieu de relire ton cours de manière un peu passive, eh bien, tu laisses ton cours de côté, tu reprends cette fiche et tu essayes d'y répondre. Et attention, il faut vraiment y répondre. Faire vraiment l'effort d'y répondre. Parce que si tu es comme moi, au bout d'un moment, tu vas avoir l'habitude un peu de cette technique et tu vas vouloir jouer la carte de la flemmardise, du paresseux. Et en fait, quand tu verras une question, tu te diras, ah oui, ça, je sais y répondre. Sans vraiment y répondre. Moi, la technique que j'avais trouvée pour éviter de jouer la carte de la flemmarde, c'était de m'obliger à y répondre par écrit. Parce que là, du coup, je ne pouvais pas me donner l'illusion de savoir. Je ne pouvais pas me mentir à moi-même. Parce que si je savais, bah oui, je savais écrire la réponse, si je ne savais pas, bah je ne savais pas écrire la réponse, tout simplement. Donc si toi, tu as tendance à être un petit peu, à avoir la flemme, comme pas mal de gens, eh bien, essaye cette technique-là, tu verras, c'est assez efficace. C'est pénible, mais c'est efficace et on apprend beaucoup plus vite et beaucoup mieux comme ça. La série de questions, c'est aussi super utile pour avec tes amis. Parce que, comme ça, vous pouvez réviser ensemble autour d'une série de questions où vous essayez d'y répondre ensemble. c'est peut-être beaucoup moins frustrant et pénible que d'essayer d'y répondre tout seul. Surtout quand on n'a pas toutes les réponses, quand on est en train d'essayer d'apprendre, qu'on est au tout début et que, bon, du coup, ça peut être très frustrant. À plusieurs, ça peut être mieux parce qu'on peut... Donc là, l'idée, ce n'est pas qu'il y ait quelqu'un qui a le cours et qui dit si c'est juste ou pas. Au contraire, personne n'a le cours, tout le monde est face aux questions et on essaye vraiment d'y répondre ensemble. Et ça peut être... Ouais, ça peut être super parce que quelqu'un peut expliquer, peut avoir la bonne réponse et l'expliquer aux autres, etc. Donc, ça peut être une bonne manière de travailler en groupe. Donc, voilà les trois techniques que je voulais te présenter. Les flashcards et la fameuse boîte à chaussures. La carte mentale et la page blanche sur laquelle tu vas essayer de retrouver et de réécrire cette carte mentale. Et, dernier, dernière technique, la série de questions auxquelles tu vas essayer de répondre avant de relire ton cours pour vérifier si tu avais les bonnes réponses. Voilà, j'espère que tu vas essayer l'une de ces techniques. Si tu le fais, dis-le-moi en commentaire et dis-moi en quoi ça t'a aidé et quelles ont été tes difficultés. Je serai ravie de pouvoir t'aider. Bonne journée ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada